... Bonsoir à tous, bienvenue. C'est fou ce que ça fait plaisir de vous retrouver pour une grande librairie un peu folle puisque cette émission, vous le savez, fait l'éloge des pas de côté, de la lecture. Mais la lecture est peut-être bien le meilleur remède à certaines formes de folie. La folie, parlons-en justement, en compagnie d'un écrivain qui est également neuropsychiatre et qui la connaît bien la folie. Bonsoir Boris Cyrulnik. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à nouveau sur le plateau de cette grande librairie. Vous publiez La folle histoire des idées folles en psychiatrie, ouvrage collectif passionnant que vous avez co-dirigé avec Patrick Lemoyne, qui est psychiatre, professeur à l'université de Pékin, en Chine. Le livre raconte, mais alors comme un roman, les différentes façons, parfois totalement folles, dont on a voulu traiter ce phénomène, la folie, à travers les âges. Il y a un proverbe qui dit, Boris Cyrulnik, plus on est de fous, plus on rit. Est-ce qu'il a raison, le proverbe ? J'ai peur qu'il ait tort. C'est-à-dire que quand on est fou, on est très malheureux, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est qu'être fou. On va essayer de définir justement ce qu'est la folie. On va s'apercevoir que le mot folie recouvre diverses exceptions, qu'à travers les âges, il n'a pas toujours désigné la même chose. Et puis qu'il y a toujours eu un certain degré de folie, y compris, y compris peut-être même dans les temps les plus reculés, je voulais ce soir vous présenter, Boris Cyrulnik, des écrivains que vous avez déjà croisés, parce que soit vous les avez lus, soit vous les avez rencontrés, mais ils sont tous un peu comme vous, passeurs, vulgarisateurs, passionnés, et puis surtout capables de raconter des épisodes fondamentaux de notre histoire de manière saisissante. Bonsoir Pascal Pic. Bonsoir. Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France. Nous parlerons avec vous dans un instant des origines de l'homme. Étienne Klein, bonsoir. Bonsoir. Physicien Étienne Klein, vous nous proposez, vous, une biographie, alors extrêmement personnelle, d'Albert Einstein. On verra si le génie et la folie ont une frontière commune, une lisière. Michel Pastoureau, bonsoir. Bonsoir. Historien, spécialiste des couleurs, vous nous raconterez tout, mais alors absolument tout sur une couleur qui rend fou parfois, quand on l'agite devant certains, c'est le rouge. Oui, ça rend fou en effet quelques fois. L'histoire de la couleur rouge. Et puis, voici un livre extraordinaire, superbe, intitulé « Les derniers libertins ». Benedetta Craveri, bonsoir. Vous êtes italienne, spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles français. Vous enseignez à l'université de Naples, spécialiste donc du siècle des Lumières, de la Révolution et des libertins. On verra tout à l'heure ce qu'est cette histoire un peu schizophrène de ces gens nés sous l'Ancien Régime et qui basculeront du côté du Nouveau Monde et de la Révolution. Puisqu'on parle de folie, quelle est-elle, votre part de folie, puisque c'est une expression qui aujourd'hui est très à la mode les uns les autres ? Etienne Klein. Écoutez, je ne l'ai pas encore identifié, mais peut-être de vouloir toujours mélanger la physique et le physique. Ah, joliment dit. Je vous pose la question parce que dans ce livre dont on parlera tout à l'heure, vous racontez que vous êtes passionné par la montagne, l'alpinisme, la musique, les Rolling Stones et la bicyclette. Oui, Einstein, vous savez, tout le monde le connaît, donc comment écrire sur lui, comment dire des choses qui n'ont jamais été dites. Et un jour, j'ai vu la photo d'Einstein à vélo en 1933, il a 54 ans. Et puis, peu de temps après, j'ai lu dans un livre japonais traduit un poème qu'Einstein a écrit sur le vélo. Je ne savais pas qu'Einstein avait écrit des poèmes, encore moins sur le vélo. Et la conjonction entre l'image et le poème m'ont donné envie d'aller en vélo dans les villes de Suisse, de Belgique, où Einstein a eu ses idées les plus importantes. Alors, c'est assez amusant parce que quand on lit le livre, on se dit mais finalement, on pourrait tous le faire, prendre un vélo et partir sur les traces d'un de nos héros, vous, vous le faites sur les traces d'Einstein. Pascal Pic, votre part de folie à vous ? C'est toujours ce qui est émergent. Quand je venais du monde de la physique, je suis entré dans le domaine de la paléoanthropologie, donc les origines de l'homme et ses évolutions en l'occurrence. Et à partir de là, on me dit « l'homme descend du singe », expression galvaudée. Et je me suis dit un jour, mais attendez, mais excusez-moi, cher professeur, mais c'est qui ce singe ? Et en fait, il y avait un sujet complètement tabou qui faisait l'objet un petit peu d'une folie métaphysique, c'était l'origine. Entre Darwin et moi-même, personne ne s'est intéressé à ce que nous partageons avec ces grands singes et quels sont ces moments de folie qui font qu'aux origines de l'humanité, on s'est mis à faire du feu et aller vers des horizons nouveaux. Donc il y a une part de folie dans notre évolution que même les singes n'ont pas eue jusqu'à présent. Alors on en parlera justement de ces frontières qui intéressent. De ces évolutions et même de ces co-évolutions, puisque c'est vraiment le concept sur lequel vous travaillez, la co-évolution. Comment le monde change avec une couleur rouge, par exemple, on verra ça. Est-ce qu'il faut être un peu fou, Michel Pastoureau, ou avoir une part en soi de folie, un grain de folie, pour se lancer comme ça, non pas dans l'histoire chronologique, comme le font la plupart des historiens, mais dans l'histoire de la couleur ? Il fallait l'être quand j'ai commencé, parce que c'était un sujet qui ne semblait pas sérieux. Frivole, construire une histoire des couleurs, c'était trop se faire plaisir. J'appartiens à une génération où les jeunes chercheurs avaient des devoirs envers la société scientifique, mais l'idée de se faire plaisir avec sa recherche dans les années 60 et 70, ça n'était pas tellement dans l'air du temps. Vous voulez dire que le plaisir était du côté de la folie, à l'époque ? Pour moi, oui. Le moteur de ma recherche et de ma réflexion, c'était de me faire plaisir, je le dis égoïstement, et ça semblait un peu fou à l'époque. Aujourd'hui, c'est une idée qui est devenue banale. Mais, oui, il a fallu conquérir cette idée. Et puis, alors, l'histoire des couleurs, oui, c'est un sujet qui semblait impossible, pas sérieux, complètement transversal. Oui, transversal, oui. Ça partait dans tous les sens, et je n'avais pas de prédécesseur, donc c'était un peu fou de construire mes méthodes, ma réflexion, donner priorité à l'histoire sociale des couleurs. C'est là où l'historien avait un peu prise sur l'histoire esthétique ou affective ou poétique qui est beaucoup plus rebelle à l'analyse. Et vous, Benetta Craveri, est-ce que vous avez une part de folie, historienne, spécialiste de la France ? Je crains que ma folie, c'est d'essayer de me maîtriser le plus possible, et mon admiration pour cette société d'ancien régime est pour des gens qui savaient se mettre en scène et se posséder et se maîtriser. Mais c'est très raisonnable, ça, ce n'est pas tellement fou. Je ne sais pas, parce qu'il y a toute une partie de soi qui est très malheureuse. Est-ce qu'on peut demander à un neuropsychiatre qui fut psychanalyste, Boris Cyrulnix, s'il n'est pas un peu fou ? Elle est où en vous, la folie ? Oui, il faut être fou pour chercher à comprendre. Il y a tellement de gens qui nous disent ce qu'il faut croire et réciter pour avoir ses examens qu'il faut être fou pour chercher à penser par soi-même. Donc c'est une preuve de folie que de vouloir comprendre. Est-ce que les grands créateurs sont nécessairement un peu fous ? Forcément. Forcément ? Oui, par définition. Si un innovateur met dans la société quelque chose qui n'y était pas avant lui, c'est-à-dire que s'il invente, il crée un monde, donc il faut être marginal, il faut sortir de la doxa, il faut sortir de la routine intellectuelle pour créer quelque chose de nouveau. Donc il faut être fou. Ceux, Michel Pastoreau, qui au fil du temps vont utiliser différemment le rouge, parce que vous les montrez dans vos livres, ce sont des peintres, ce sont parfois des rois, des empereurs, des teinturiers, des gens du peuple comme des gens d'en haut, vous les considérez également comme des fous ? Ou alors au contraire, comme des gens qui sont dans l'extrême raison ? Longtemps, le rouge a été une couleur qui se voyait et se pensait mieux que les autres. Autre donc mettre en scène le rouge, c'était souvent faire un écart, avec des intentions précises, bien sûr. C'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, aussi bien en peinture qu'en teinture. Et donc ça lui a donné une force symbolique plus grande qu'elle a gardée jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il y a pas mal de langues où c'est le même mot qui veut dire rouge et coloré, ou rouge et beau, comme dans certaines langues slaves, par exemple. À Moscou, la place rouge, c'est la belle place. Ah, le rouge et le beau, c'est le même mot. Ça peut être la même étymologie. En italien, est-ce que c'est la même chose ? Rouge et beau ? Non. En italien, on dit voir rouge pour dire perdre sa tête. C'est pas mal ça. Voir rouge pour perdre la tête. Étienne Klein, les créateurs, vous vous intéressez au grand de la physique, il y a eu Majorana qui avait disparu mystérieusement, maintenant, voici Einstein. On a le sentiment que vous, ce qui vous intéresse, ce sont les destins un peu fracassés de personnages hors normes qui changent le réel. Moi, je pense qu'il y a des génies. Tous les génies ne sont pas fous, tous les fous ne sont pas géniaux, mais il y a des gens qui sont des génies. C'est-à-dire, à un moment donné de l'histoire, ils font une percée. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi les génies diffèrent dans leur génie. Le génie d'Einstein, c'est pas celui de Majorana, qui n'est pas celui de Dirac. Et dans le cas d'Einstein, pour le dire rapidement, je pense que c'était quelqu'un qui était capable de poser des questions d'enfants, que tous les enfants ne posent pas, mais ce qu'on appelle des questions d'enfants, très bêtes, par exemple, qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon de lumière ? Et de répondre à ces questions avec un cerveau d'adulte. Et l'alliance de cette naïveté dans le questionnement et d'élaboration dans la réponse fait, à mon avis, le génie d'Einstein. On reviendra tout à l'heure avec vous, Boris Cyrulnik, sur la question du génie. Si je vous dis, par exemple, pour reprendre ces expressions autour de la folie dont vous parlez aussi dans votre livre, si je vous dis, Boris Cyrulnik, que je suis amoureux fou, vous m'enfermez ? Ah ben, ça pourrait, oui. Ça a été le cas, parce que l'amour, à longtemps, a été considéré comme une forme de pathologie. Et les psychanalystes disent que l'amour, le moment amoureux, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. C'est-à-dire qu'on perd la tête. On perd la tête, on se soumet à ses émotions. C'est un mouvement, un moment merveilleux qui parfois engage et parfois coûte cher. Mais on est heureux, ravi, au sens étymologique du terme. On est possédé, on est ravi. Possédé. Parce qu'on perd la tête et c'est merveilleux. Alors, allons-y, justement, Boris Cyrulnik, vous nous proposez une histoire assez inédite, celle des idées folles en psychiatrie. C'est-à-dire que toutes les idées saugrenues, à faire peur, délirantes, parfois terrifiantes, qui ont pu surgir du cerveau de l'homme pour soigner ses semblables. Je croyais, moi, Boris Cyrulnik, que la psychiatrie était exercée par des sages, par des gens avertis, par des gens qui, au contraire, n'étaient pas fous, puisqu'ils soignaient les fous. Oui, vous êtes indulgent. C'est un préjugé, ça. Parce que, d'abord, je pense que pour choisir cette spécialité spéciale, il faut avoir un problème à résoudre. C'est qui est le cas dans votre serviteur. Quel était votre problème à résoudre ? Mon enfance. Donc, j'avais un compte à régler avec mon enfance et il fallait que je comprenne. Et tout ce qu'on me proposait, c'était les explications qui n'étaient pas convaincantes. On me disait, Hitler est fou, ça explique tout, Hitler. Ben non, ça n'explique rien. Ce n'est pas Hitler qui explique, c'est la société qui était folle. Donc, tout ce qu'on m'apprenait, tout ce qui m'a permis d'avoir mes diplômes, n'était pas fou, mais était débile. Ça ne me correspondait pas. Et en même temps, c'était la remise en cause des certitudes, la remise en cause d'une forme de folie qui consiste à croire que la rumeur, l'opinion publique peut dire. Alors, la certitude est une forme de folie. C'est la folie normative. C'est-à-dire que s'il y a une seule vérité, c'est celle du chef. Et là, on est dans la folie sociale. C'est-à-dire que la plupart du temps, les scientifiques disent, il y a une vérité, elle est momentanée, elle est contextualisée, vous avez le droit d'avoir une autre vérité. Il faudra nous convaincre. Il faudra recommencer les expérimentations. Mais il n'y a pas qu'une vérité. Et quand quelqu'un dit, j'ai la vérité et je vais vous l'imposer, là, c'est dangereux, c'est qu'on est dans une forme de folie. Alors, on peut appeler ça paranoïa, si vous voulez. La paranoïa sociale, ça a existé, ça existe encore et même ça revient à la mode. Mais je pense que dès l'instant où il y a une vérité, c'est qu'on est dans la folie. Vous venez de dire que vous avez choisi ce métier, psychiatre, d'abord pour régler un problème qui était le vôtre, celui de votre enfance. Il y a eu ensuite, j'imagine, l'idée que peut-être vous pouviez régler d'autres problèmes. Est-ce que ça, c'est une forme de démesure ? Penser que la psychiatrie peut guérir, qu'une formule, un système peut guérir ? Alors, après 40 ou 50 ans d'expérience professionnelle, j'ai découvert que ce qui marche le mieux, c'est la simplicité. Il a fallu 50 ans d'expérience professionnelle pour le découvrir. Voilà. J'admire la manière dont vous le dites. Alors, voilà, on me disait c'est très compliqué, il faut faire des démarches très très compliquées et en fait, je pense que ce qui marche le mieux, c'est la relation humaine. Apprendre à lire, apprendre à parler, apprendre à entrer en contact. Parce que lire, ce n'est pas s'isoler, on lit pour parler. C'est-à-dire que, et on parle pour agir sur l'esprit de l'autre, c'est-à-dire qu'on parle pour se rencontrer. Et alors ça, ça, ça marche très bien. Je pense que si on vit dans une culture où toutes les cultures ont eu leur forme de folie et la nôtre, c'est peut-être l'angoisse qui caractérise une autre folie, la folie occidentale, c'est l'angoisse et probablement c'est une défaillance culturelle. Donc la folie, elle est normale. C'est-à-dire que c'est la folie découle d'une normativité qui est imposée à tout le monde et qui empêche l'expression des personnalités, le développement des personnalités. Est-ce que c'est quelque chose, Étienne Klein, que vous comprenez l'idée que la folie est normale ? Ben oui, si on revient à Einstein, Einstein, quand il a publié ses cinq papiers incroyables en 1905, les gens, voyant des idées tout à fait nouvelles, notamment la relativité, se sont dit c'est de la folie. Mais en fait, le raisonnement d'Einstein était hyper rationnel. Donc d'une certaine façon, il était normal de l'avoir dans le cadre de la physique de l'époque. Vous êtes en train de nous dire que le génie était lui le plus normal du monde et que ce sont les autres qui ne l'étaient pas ? Je n'ai pas tout à fait dit ça parce qu'Einstein vivait un peu à l'écart de l'université. Il n'avait pas de poste puisqu'il n'avait pas eu de lettres de recommandation à la sortie de l'école de Polytechnique de Zurich. Donc il était à l'écart. Il le dit lui-même. Et quand on lui demandait comment il avait eu ses idées à Berne, il emmenait les visiteurs à la fosse aux ours de Berne. Et au moment où on donne de la viande aux ours, la plupart s'agglutinent au même endroit pour récupérer des morceaux. Et Einstein faisait remarquer qu'il y en a toujours un ou deux qui restent à l'écart et qui attendent que les hasards des trajectoires envoient un morceau de viande à l'endroit où ils se trouvent en se dressant sur leurs pattes comme ça. Ils sont à l'écart et c'est eux qui gèrent le mieux en fait la situation. Boris Cyrulnik, ça c'est de l'éthologie presque. Définissons, si vous voulez bien, ce mot fou qui est fou ? Qu'est-ce que le fou ? Ah ben, ici, dans cette salle, il n'y en a qu'un seul qui est normal, c'est moi. Tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont fous. Si j'ai l'armée et la police avec moi, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Or, toutes les cultures mettent ça au point. C'est-à-dire que toutes les cultures sont normatives. Donc, empêche la créativité. Et Einstein a été combattu pendant longtemps. Ensuite, il a été accepté et ça a été une immense découverte. Mais peut-être s'il avait été dans la routine dans la DOXA, peut-être qu'il n'aurait pas pu découvrir la relativité. Mais il s'y posait la question de sa folie. Pendant l'été 1905, en juin, il écrit l'article sur la relativité. En septembre, il écrit l'article E égale MC2. Il a 26 ans, vous le rappelez. Il a 26 ans quand il découvre la théorie de la relativité. Il écrit une lettre à l'un de ses amis en se posant la question « Je vois qu'il y a un lien entre la masse et l'énergie. Est-ce que je suis fou ou est-ce que Dieu se moque de moi ? » Il écrit ça dans une lettre. C'est un peu pareil lorsque Charles Darwin commence à s'intéresser à cette nouvelle vision des choses. Parce que toutes les choses qu'il observe, il en a d'observé de nouvelles. Il y avait plein de personnes autour de lui qui observaient de nouvelles espèces, de nouveaux faits géologiques. Ça, c'est très clair. Mais Charles Darwin commence à comprendre les choses différemment. Et c'est intéressant, c'est un peu comme Einstein. Il est en dehors du système universitaire. C'est-à-dire que Charles Darwin, ça ne veut pas dire qu'il est complètement déconnecté du monde des chercheurs parce qu'il reçoit toutes les informations. Comme Einstein. Il n'est pas dans l'institution. Il n'est pas dans l'institution. Il reçoit toutes les informations. Tout passe par son bureau lorsqu'il est à la campagne. Et un jour, ce n'est pas un moment de folie, c'est un moment de lucidité, mais qu'il peut être rapproché de cela. Il dit, je me fais l'effet d'avouer un meurtre. Il n'a jamais tué personne. Et ce meurtre, c'est le meurtre de la métaphysique occidentale. Et là, il le sait fort bien. À partir de ce moment-là, ce n'est pas une opposition que scientifique à laquelle il va être confronté. C'est l'ensemble du système de pensée occidentale qui est le dualisme, qui sépare l'homme de l'animal, etc., qui va se dresser contre lui extrêmement rapidement. Vous venez de donner tous les deux deux exemples de ce que Boris Cyrulnik décrit parfaitement dans l'introduction à ce livre sur les idées folles en psychiatrie. Tout à coup, ça déraille. C'est l'autre mot, d'ailleurs, qu'on emploie très régulièrement pour parler de la folie. Dérailler, un peu comme sur un vélo, Étienne Klein, vous qui pratiquez la bicyclette. Tout à coup, paf, on déraille. Très belle métaphore de la langue française, d'ailleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fou, c'est celui qui invente une autre réalité ? Darwin, Einstein ? Alors, ils inventent une réalité, mais ils inventent une réalité qui est conforme au réel. C'est-à-dire qu'ils découpent un segment de réel. Alors ça, c'est l'intelligence mathématique qui, pour moi, est une intelligence stupéfiante, c'est-à-dire que sans observation, sans manipulation expérimentale, uniquement par la pensée, ils arrivent à découper un segment de réel. Pour moi, c'est une performance intellectuelle stupéfiante. Or, il se trouve que même chez les animaux, on voit que les animaux innovateurs, en éthologie, alors ça, Pascal Pic va le défendre, c'est toujours le marginal qui innove. C'est-à-dire, c'est celle, souvent, celle qui n'est pas dans le groupe qui innove l'innovation culinaire, qui découvre une manière de nouvel cuisiner. Pardonnez-moi, vous dites celle, ça veut dire que c'est la femme ? Oui, la femelle. La femelle. La femelle. La femelle chez les animaux. La femme chez nous, bien sûr. Et c'est souvent parce que les femelles sont moins vives, moins grosses, moins brutales que les mâles, donc elles se mettent un peu en retrait et elles observent mieux. Et c'est elles qui innovent parce qu'elles sont en marge. Je disais tout à l'heure que vous êtes paléo-anthropologue, mais vous êtes aussi un des spécialistes des grands singes que vous aimez beaucoup observer. Vous racontez dans votre livre une scène qui est assez cocasse où vous emmenez une équipe de danseurs au zoo. Et puis, alors, les gens comme ça, le public, vous qui nous regardez, vous voyez tout à coup au zoo arriver Pascal Pic avec une troupe de danseurs en train de mimer les comportements des singes. Vous retrouvez, effectivement, l'idée que c'est la femelle qui, tout à coup, amène quelque chose qui n'existait pas ? C'est clair que chez les chimpanzés, mais d'autres espèces aussi, mais surtout les chimpanzés qui sont les mieux observés. Tout ce qui concerne les traditions culturelles, les savoir-faire, les outils sont de l'apanage des femelles parce qu'en fait, elles prennent plus de temps et résoudent des problèmes comme utiliser des outils de pierre pour briser des noix. Mais il y a un très bel exemple qui a bouleversé l'anthropologie culturelle. Il y a un tabou universel dans toutes les sociétés humaines. C'est que les femmes n'ont pas le droit de couper de la viande qui saigne. Pardon, le tabou universel pour vous, il est là ? Non, non, non. C'est constaté par les anthropologues dans toutes les cultures. Même chez nous, l'été, on fait un barbecue, mais c'est toujours l'homme qui coupe la viande. Il est très rare que ce soit la femme. Donc, elles cuisinent, mais elles ne versent pas le sang de la vie. Ça, c'est général. Et un jour, des collègues, il y a quoi, 4 ou 5 ans, observent des femelles chimpanzés mais qui papotent, qui s'épouillent, comme on dit, comme ça, dans un arbre. Et à un moment donné, elles prennent des brindilles, qu'elles effeuillent et elles les cassent de manière à ce que ce soit très effilé. Et toutes les 3, ces 3 femelles, vont se rendre dans le creux d'un arbre et là, elles se font une brochette, excusez-moi pour le terme, d'un galago qui sont d'adorables petits primates nocturnes et d'un seul coup, elles versent le sang. Donc, ça montre bien lorsqu'on regarde ce qui se passe chez les espèces les plus proches de nous, quelles sont les constructions sociales dans notre espèce qui font qu'on impose un interdit sur l'outil, sur verser le sang qui ne sont pas des faits naturels mais des faits de culture. Ça, personne ne l'avait observé jusque-là. Alors, nous venons de détailler quelques points, quelques exemples de folie. Je reviens, Boris Cyrulnik, à ce livre, à cet ouvrage collectif qui est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas que des psychiatres. Il y a des hématologues, des spécialistes du sang, il y a des médecins, il y a des gens de toutes origines. Votre ami Philippe Bruneau, spécialiste de la sexualité avec qui vous avez publié un livre précédemment, Pascal Pic, qui lui, d'ailleurs, s'intéresse à la haine du sexe que les psychiatres manifesteraient. Comment expliquez-vous les idées les plus folles qui vont de la trépanation, la lobotomie, les volontés de soigner par la torture, toutes ces idées folles, vous les détaillées dans ce livre, comment expliquez-vous que les psychiatres en soient venus à cela ? Parce que ce n'était pas des psychiatres et parce que la psychiatrie n'est pas encore née. Et que les gens, par exemple, l'épilepsie était une maladie facile à constater. Depuis Hippocrate, on l'a décrit très bien. Mais on l'explique très bien, trop bien aussi. Je l'ai vu, il est normal, il parle et tout d'un coup, il perd connaissance. Et puis il revient à lui, je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai vu qu'il était possédé. Donc s'il a été possédé, c'est par le... il a pactisé avec le diable. Donc le traitement de l'épilepsie, c'est le bûcher. Et le dernier bûcher pour épileptique a été fait en Espagne en 1829. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on traitait l'épilepsie par le bûcher parce que la psychiatrie et la neurologie étaient impensées et qu'on pensait avec les objets du contexte. Ce qui veut dire, Boris Sourini, que c'est moins l'histoire des idées folles en psychiatrie que dans tout ce qui a pu précéder l'invention de cette psychiatrie. Enfin, cela dit, vous signez vous-même un des chapitres consacrés à la manière dont les psychiatres ont pu travailler pendant le nazisme, pas seulement à partir de 1939, mais dès 1933. Oui. Si ça veut dire, j'y viens de psychiatres cette fois-ci. Oui. L'anthropologie française avec Drummond et Lapouge a fondé le racisme qui a très bien vécu dans les pays allemands mais aussi en Angleterre et dans les pays d'Europe du Nord. Or, le racisme, c'était une biologie imaginaire qui décrétait c'est qu'en observant les animaux, on voyait qu'ils étaient plus beaux et plus forts à chaque génération et donc les plus beaux et les plus forts parmi les êtres humains, c'était les blancs aux yeux bleus. Ce que je conteste formellement parce que je considère que la race supérieure, c'est les chauves. Donc je... que ça a provoqué que cette stupidité, le nombre de centaines de millions de malheureux que ça a provoqué et que ça provoque encore parce qu'on a accepté une idée sans le recul des femelles dont Pascal Pic parlait tout à l'heure. Le recul... Alors, la psychiatrie n'est pas encore née. Elle est en train peut-être de naître. À la fin du chapitre, il y a un jeune psychiatre, Philippe Courté, qui propose un avenir de la psychiatrie. J'espère qu'il a raison. Elle n'est pas encore née parce qu'on a donné, on a trop vite expliqué. On voit une possession, on envoie au bûcher parce qu'il a baptisé avec le diable. On voit un délirant, ça nous fait peur. Donc le traitement ne peut être que violent dans un contexte où la culture valorise la violence. La plupart de nos États, l'histoire n'est faite que de violences. On peut le rappeler dans le chapitre consacré à la folle histoire des thérapies de choc. Tout ça, en fait, n'est pas simplement en sortie du cerveau de quelques-uns, mais de la violence sociale exercée par le groupe qui était valorisée. C'est-à-dire que la violence est une valeur adaptative comme on la voit renaître actuellement dans les pays en guerre où la violence des garçons redevient une valeur. Elle est encouragée par la société. Et à ce moment-là, quand on voit quelqu'un qui sort de l'autoroute, il est vécu comme un traître, il ne participe plus à notre culture. Donc le traitement ne peut être que violent, c'est-à-dire un électrochoc, c'est-à-dire un choc d'électrique sur les cuisses. Quand les soldats, pendant la guerre, Patrick Clairvoy, qui est professeur militaire en psychiatrie, raconte que... Subsocié de la Grande Guerre. Voilà. Pendant la Grande Guerre, on ne pouvait pas penser que le choc psychique pouvait hébêter un cerveau. Or, la neuro-imagerie, maintenant, montre que le langage courant disait, il est groggy, il est KO, il est knock-out. C'est exactement ça. Sauf que maintenant, la neuro-imagerie photographie un cerveau déconnecté de son milieu, il ne traite plus les informations parce que l'émotion est tellement forte qu'il est sidéré. Knock-out. Et alors là, maintenant, on confirme avec la neurologie. Donc, ça vient de naître. Ça vient de naître. C'est-à-dire que vous appelez, finalement, de vos voeux, une psychiatrie qui, elle-même, serait transdisciplinaire, irait chercher du côté de la neurologie, de ce que peut peut-être aussi nous apporter, bien évidemment, la pensée, la réflexion, de la philosophie. Une fois qu'on a écrit, comme vous venez de le faire, avec force exemple, une histoire des idées folles qui ont parcouru la psychiatrie, quelle psychiatrie voulons-nous pour demain ? Voulez-vous pour demain ? Alors, il y aura un petit chapitre scientifique, neurologique, neurobiologique, technique, parce que les physiciens nous ont permis de faire énormément de progrès avec les outils qu'ils nous proposent. Maintenant, neurochirurgique est devenue une discipline médicale merveilleuse. le neurochirurgien opère avec un informaticien à côté de lui. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on voit que c'est plus seulement le manuel, c'est l'intellectuel, la machine résout le problème et le mathématicien à côté résout les problèmes que le pose le clinicien. Et là, pardonnez-moi, ça marche, où on se retrouve dans les mêmes cas qui, dans quelques ans, dans 100 ans, quand on va actualiser votre volume, est-ce qu'on dira, attention, ce que Cyrulnik nous disait, c'est aussi une idée folle ? J'espère, oui, puisque le propre de l'évolution des idées scientifiques, c'est d'évoluer et que c'est justement de se critiquer. Je mets dans la société un article scientifique, mais vous devez le valider ou ne pas le valider, il ne faut pas le croire. Ce n'est pas un dogme. Vous devez le critiquer, vous devez le réfuter. Et on sait maintenant que cette méthode est en place, que la plupart des articles scientifiques sont réfutés. C'est-à-dire que ce sont des hérités momentanés. Alors, je ne sais pas en mathématiques si c'est comme ça aussi, parce que là, les mathématiciens, c'est des martiens. C'est des fous. C'est des fous, c'est bien connu. Ça fait du bien, tout de même, d'entendre comme ça des scientifiques appeler le futur scientifique à le réfuter. de temps en temps. La folle histoire des idées folles en psychiatrie, ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Énormément de sujets abordés et je trouve très intéressant aussi le chapitre sur les fous de Chine, sur la manière dont la pensée chinoise peut parfois nous égarer et parfois nous aider. Voilà, c'est aux éditions Odile Jacob. On comprend le monde à l'aide des images et des récits, écrivez-vous, Boris Cyrulnik. Voici maintenant quelques passionnants récits qui, vous allez le voir, nous aident à comprendre un petit peu mieux le monde. On va commencer, Pascal Pic, en remontant en arrière. Vous êtes donc, disais-je, paléo-anthropologue au Collège de France. Vos livres portent sur l'évolution en cours, c'est l'expression en cours qui est la plus importante, de l'humanité sur cette fameuse éthologie dont on parlait tout à l'heure. Et voici maintenant un ouvrage qui synthétise assez admirablement vos travaux et qui propose une approche assez originale aussi de la question de nos origines. L'histoire de la lignée humaine avant l'émergence du genre homo sapiens. Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu fou tout de même, Pascal Pic, pour essayer de percer les mystères des origines en recomposant ce qui peut-être a pu exister il y a 3,5 millions d'années avec Lucie, 7 millions d'années avec Toumaï et puis avec vous 30 millions d'années quelque part au cœur de la forêt africaine. Nous n'en savons rien. Comment on ne s'en savait rien ? On est des fossiles quand même. On a beaucoup de données et j'ai voulu prendre un autre point de vue c'est-à-dire que non pas par folie mais je suis tombé de l'arbre. Vous savez qu'on sait depuis peu de temps que Lucie serait morte de la chute d'un arbre et en fait depuis que ma discipline existe depuis fort longtemps on a toujours regardé du puits le haut de l'arbre. C'est-à-dire homo sapiens, notre espèce qui est sur la Terre aujourd'hui et puis on s'est dit voilà qu'est-ce qu'il y avait avant alors à une époque on avait Néandertal mais maintenant on sait que nous étions contemporains pour en reculer comme cela. Quand Lucie a été découverte on en a fait notre doyenne à cette époque-là ça fait 40 ans parce qu'on n'avait rien d'autre. Aujourd'hui Lucie donc on rappelle c'est il y a environ 3 millions et en Afrique donc elle fait partie des Australopithèques et là il y avait un autre enjeu pour moi c'est-à-dire que depuis que nous découvrons grâce à l'éthologie tout ce que font d'humains sans mettre de guillemets d'ailleurs les chimpanzés on a les mêmes systèmes sociaux ils ont des outils ils font de la politique j'ai écrit un livre là-dessus Vous dites c'est le mammifère le singe et le mammifère qui est le plus proche de l'homme par sa vie sociale par sa vie sociale et aussi dans sa créativité à partir de là on s'aperçoit qu'on partage aussi les notions de conscience conscience de soi conscience de l'autre avec les orangs au temps donc on remonte dans le temps comme cela parce que nous avons une machine à remonter le temps ça s'appelle les relations parentées quand vous avez deux espèces sœurs qui ont les mêmes caractères donc c'est pour ça qu'elles sont sœurs c'est une tautologie pardonnez-moi forcément nous disons nous que ça vient dans cette commun donc on peut remonter comme ça au fil du temps et aujourd'hui il y avait d'un côté ces chimpanzés de plus en plus humains notamment c'est sur Youtube je ne fais pas de publicité mais il y a 6 mois c'est quand même génial c'est très sérieux c'est-à-dire qu'on a quand même un professeur au Collège de France qui nous explique qu'aujourd'hui il ne travaille plus sur des archives mais sur Youtube ah ben non mais à partir du moment qu'une observation de mes collègues est sur Youtube je vais la chercher et là c'est complètement filmé et vous avez un chimpanzé qui est devant un tronc d'arbre mort au milieu d'une petite clairière c'est en Côte d'Ivoire les chimpanzés ont mis des gros pavés là-dedans enfin de grosses pierres et le chimpanzé tout seul il n'est pas dans une parade sociale mais quoi que ce soit il fait une espèce de danse quasiment une transe et d'un seul coup il va frapper l'arbre et il s'en va et on a éliminé toutes les hypothèses il ne reste qu'une espèce de pensée magique pour prendre une expression très très édulcorée donc à partir de là qu'est-ce qui reste de l'humain beaucoup de philosophes nous en font le reproche mais en même temps les australopithèques comme Lucie on s'aperçoit que eux aussi avaient des outils de pierre taillée moi j'ai appris que c'était l'apanage des premiers hommes donc il y avait une question qu'est-ce qui reste de l'humanité qu'est-ce que l'humanité donc plutôt que de partir du haut de l'arbre et de revenir en arrière je suis parti du bas de l'arbre et là on va s'apercevoir tout ce qu'on partage avec les singes et petit à petit on va remonter dans ces embranchements et découvrir qu'effectivement il y a bien un caractère tout à fait unique qui fait l'humanité avec les premiers hommes les homo erectus mais ce caractère c'est pas l'habipédie au singulier c'est pas l'outil au singulier c'est pas la vie sociale ou la sexualité au singulier c'est en fait qu'est-ce qu'une culture humaine une sexualité humaine le langage etc ce qui vous fait écrire de manière quand même un tout petit peu provocatrice l'homme ne descend pas du singe ah non non on en fait encore partie je vous rassure mais c'est pas le singe des philosophes qui étaient de certains philosophes j'entends bien comme l'animal je rappelle que l'animal n'a jamais été défini dans la tradition de la philosophie occidentale l'animal c'est ce que n'est pas l'homme il n'y a aucune définition ok on met l'homme au centre ça c'est notre culture les chinois et les japonais pensent pas comme ça vous vous proposez quoi c'est comme la bipédie l'outil la société etc qui nous ont été utiles à d'autres époques parce que la pierre se conservant mieux que l'os c'est la préhistoire qui a balisé le terrain de la paléanthropologie mais maintenant on a assez de données et on fait de l'interdisciplinarité quand même à grande échelle c'est le moins qu'on puisse dire qui nous permettent de reconstituer une véritable histoire naturelle, évolutive et culturelle de nos origines depuis 30 millions d'années 30 millions d'années alors là je voudrais m'adresser au je vois Étienne Klein le physicien qui fait ah oui effectivement 30 millions d'années non mais attendez c'est rien du tout 30 millions d'années c'est phénoménal quand même c'est une échelle de temps pour vous physiciens quand on vous dit on va remonter à 30 millions d'années moi ce qui m'intéresse c'est comment à partir de très peu de données finalement on arrive à reconstituer des histoires très longues j'ai lu quelque part qu'on a pu mesurer le nombre de rapports sexuels réussis au sens de descendance au bout du compte entre Cro-Magnon et Néandertal ils ont été là pendant 5000 ans je crois ils ont cohabité pendant 5000 ans 50 000 ans bon il y a des discussions mais en tout cas ils se sont rencontrés et à partir des analyses ADN on était capable de dire combien il y a eu de rapports sexuels réussis pendant 5000 ans et je crois que c'est moins de 1000 ce n'était pas énorme parce que c'était confiné dans une région qui est le Pranche-Orion et surtout le corridor de la mer Noire parce que quand Homo sapiens notre espèce qui est africaine au départ notre espèce remonte à 250 000 ans ça ce sont les fossiles qui le disent et puis pour les données les plus récentes qu'évoque Étienne nous avons la génétique et la paléogénétique et les généticiens ont des modèles qui permettent de reconstituer les taux d'hybridation et donc ces éléments d'échange génétique avec une question d'un seul coup c'est quoi une espèce parce que je ne suis pas sûr que ce soit la question qui anime le plus Étienne Klein mais bon on parlera tout à l'heure des derniers libertins mais enfin on avait les premiers libertins il y a 50 ans les promagnons ils arrivaient à le faire il y a donc 30 millions d'années vous vous proposez de reprendre la chronologie par ici pourquoi cette date 30 millions d'années vous dites c'est le moment d'ailleurs où la planète n'est pas dans le réchauffement climatique mais au contraire dans un refroidissement global qu'est-ce qui va se passer au coeur des forêts africaines il y a à peu près 30 millions d'années et bien nous appelons ça la grande coupure en fait l'Australie l'Amérique du Sud et entre les deux l'Antarctique étaient reliés et puis l'Antarctique va se détacher à partir de là vous avez des courants marins qui se mettent autour en plus des 40e morgissants et des 50e hurlants je ne sais plus dans quel ordre dont on entend parler avec les courses autour du globe à partir de là vous avez un immense réfrigérateur qui se met en place et vous avez une chute de la température mondiale de l'ordre de 15 degrés en moyenne je dis bien 15 degrés auparavant il y avait des forêts tropicales d'un cercle arctique à l'autre c'était le paradis des primates d'un cercle arctique à l'autre il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui et tout à coup évidemment tout ça c'est cool parce que évidemment c'est une immense glaciation la formation de la calette palaire de l'Antarctique et le niveau des mers baissent et à partir de là les forêts répartis en Amérique du Nord sur l'Asie et bien sûr sur l'Afrique vont se recroqueviller sur la bande des tropiques et à partir de là va redémarrer une lignée avec les vrais singes qui sont en fait un groupe très très particulier il suffit de nous regarder les uns les autres si je peux me permettre 5 doigts tous terminés par des ongles le premier qui est préhensible ce qui permet d'attraper les branches et puis surtout le crâne les singes comparés à des mammifères de même taille ont un cerveau qui est beaucoup plus important parce qu'on le sait on appelle ça le cerveau social ce sont des animaux extrêmement sociaux ils sont diurnes ils vivent de jour tous les mammifères que vous croisez dans la nuit ont un tapis réfléchissant qui vous impressionne quand vous avez une sorge sauf les singes parce qu'ils vivent de jour et là il y a un événement qui nous amène au rouge si je peux me permettre parce que justement Michel Pastoreau était très prudent sur cette affaire et je l'en félicite dans son livre d'où vient la couleur du rouge et bien rendez-vous compte comment le monde peut changer dans l'évolution en fait il y a deux chromosomes qui soutiennent les gènes pour la vision le chromosome X qui est celui des femmes ou des femelles comme vous le savez et chromosome numéro 7 il se trouve que sur ce chromosome X il y a eu une duplication d'un paquet de gènes avec une mutation donc ça a permis de voir en deux couleurs en trois couleurs et à partir de là ça va changer le monde pourquoi ? parce que les femelles voyant en couleur vont pouvoir sélectionner les mâles qui leur semblent les plus attrayants dont sélection sexuelle mais en plus de ça par la couleur par la couleur arrive la couleur rouge est une couleur extraordinairement sexuelle et attirante chez les singes c'est vrai ça Michel Pastoreau oui d'où les parades colorées chez les mâles dans de nombreuses espèces pour séduire les femelles et à partir de là pas que chez les singes donc va se mettre en place ce qu'on appelle la co-évolution les relations très complexes entre les mammifères les insectes et les plantes c'est à dire que les singes voyant en couleur ils vont repérer les variations de fruits qui sont un peu plus colorées donc ils vont les manger et en distribuant avec leurs fessettes c'est à dire leurs excréments c'est le noyau ils vont favoriser la diversification et le déploiement de ces arbres est-ce qu'on peut dire donc Pascal Pic que c'est la couleur qui est aussi à l'origine de cette co-évolution et presque à l'origine par conséquent d'homo sapiens voilà comment fonctionne l'évolution une duplication de gènes des changements de comportement qui n'auraient pas pu se mettre en place mais il se trouve qu'il y a là l'expansion des plantes à fleurs et à fruits et depuis grâce à cela grâce à cette mutation la biodiversité a été multipliée par 10 dans les écosystèmes donc une mutation et la vision de la couleur rouge a complètement changé le monde c'est incroyable Michel Pastoreau c'est à dire que vous l'historien de la couleur vous avez avec le paléo-anthropologue la justification de votre travail sans le rouge sans cette vision en couleur il n'y a pas d'homo sapiens oui c'est en amont de ce que je raconte mais ça va tout à fait dans le même sens à savoir que la première fonction sociale de la couleur c'est de classer d'associer d'opposer de hiérarchiser de faire du tri de mettre de l'ordre et je suis heureux de voir que chez les singes il en va comme chez les humains et je crois que c'est valable aussi pour d'autres espèces animales et puis surtout la signification qu'on attribue à la couleur est due à notre cerveau parce que chez les primates non humains chez les singes et ça commence avec tous les mammifères supérieurs le lobe préfrontal traite des informations à venir et se connecte avec le circuit limbique à la face profonde qui traite la mémoire c'est à dire qu'à partir des mammifères supérieurs et surtout à partir des singes l'être vivant devient capable de répondre à des informations qui ne sont pas dans le contexte c'est à dire une représentation et nous c'est la représentation de mots qui crée la condition humaine mais avant la verbalité les animaux arrivent à répondre à des représentations donc ils perçoivent des couleurs auxquelles ils attribuent des significations sociales avant la parole alors il nous faut quand même 30 millions d'années pour arriver avec cette co-évolution jusqu'à disons Toumaï il y a 7 millions d'années et Lucie il y a 3 millions et demi d'années Boris Cyrulnik évoque dans l'introduction de son livre sur les idées folles en psychiatrie le fait que dès le paléolithique dès le paléolithique la trépanation existe et est attestée c'est à dire qu'il y a des fous déjà chez nos allez on va dire nos australopithèques peut-être pas mais enfin en tout cas ceux qui en descendent est-ce que vous pouvez imaginer des singes fous ? ah oui oui il y en a qui sont pas bien franchement on connait des cas vraiment pathologiques mais là c'est plus de l'ordre de la psychanalyse mais avec de vraies névroses qui peuvent faire de la fanticide et puis il y en a d'autres qui sont moi j'en ai connu j'en ai filmé qui sont fantaisistes c'est à dire que le fou du roi d'une certaine manière et alors c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment le groupe les observe parce qu'il y a énormément de tolérance en tout cas pour le groupe que j'ai observé et un jour je me rappelle il y avait une querelle politique assez violente alors le mâle dominant réassure son pouvoir et la personne ne s'approche parce que là c'est quand même la raclée garantie ça peut être très violent et puis il y a cette femelle elle s'appelle Roi Annie je me rappelle de son nom elle est un peu simplette et voilà elle voit que ça se passe pas bien et puis elle va voir ce mâle qu'est-ce que t'as ? et lui sait très bien qu'elle ne comprend pas la situation et donc il va se servir d'elle pour rétablir le lien avec les autres qui eux évidemment ont bien conscience que s'il n'y a pas une médiation qui se met en place avec ce personnage qui lui est sans danger d'un point de vue du pouvoir social mais qui joue un lien important entre les uns et les autres et bien ils sont capables d'évaluer cela d'une manière extrêmement subtile donc la folie sert dans les relations sociales et c'est une fois de plus la femme ou la femelle qui est à l'oeuvre oui alors souvent c'est les femelles qui introduisent les migrants par exemple quand un mâle quitte un groupe il est considéré comme inférieur c'est un migrant et c'est une femelle du groupe d'accueil qui va le chercher et qui l'introduit dans le groupe d'accueil dans le groupe hôte et c'est là qu'on voit que Michel Foucault qui pourtant est un grand nom de la philosophie s'est incroyablement trompé quand il parle quand il dit qu'il ne peut pas y avoir de folie chez les animaux il y a une folie chez les animaux qui n'est pas la folie humaine mais c'est une folie ils ont des hallucinations ils ont des troubles du comportement des troubles du développement comme nous comme nos enfants alors voilà pour l'histoire de la coévolution avec les singes la dernière partie est passionnante également parce que vous vous appelez vous vous dites il va falloir se préparer à une troisième coévolution je renvoie le lecteur à la dernière partie un mot aussi sur la langue parce que vous aimez beaucoup ça vous aussi on retrouve le singe en littérature chez Edgar Allan Poe création du roman policier avec un singe est-ce que vous connaissez par exemple Michel Pastoureau vous êtes historien vous connaissez tout d'où vient l'expression payer en monnaie de singe ça a à voir avec les ponts de Paris et les jongleurs qui montraient des singes et les passants j'ai un peu oublié mais je sais que ça se passe là page 32 du livre de Pascal Pic racontez-nous mais il le sait bravo les montreurs de singes étaient les seuls dispensés de droits de passage sur le panneuf et là on retrouve le vrai cerneau de Bergerac parce qu'il y avait des histoires entre les maisons de Paris avec les serveurs donc payer en monnaie de singe pardonnez-moi ça veut dire comme on est dispensé de droits on est dispensé de payer exactement on est dispensé de payer et là il y a une querelle avec un directeur de théâtre je fais très court et en tout cas il y a une rixe et c'est vrai que le vrai cerneau de Bergerac qui est d'ailleurs notre ancêtre Etienne et moi parce que c'est le premier grand vulgarisateur scientifique j'espère t'apprendre quelque chose donc un personnage que j'admire énormément Amit Kassendi etc et là il y a une rixe et il embruche un magot c'est-à-dire les singes les macaques de l'Atlas et il y a tout un procès extraordinaire Edmond Rostand sont des biens servis et donc les singes ont beaucoup marqué l'imaginaire mais c'est très intéressant de voir comme la littérature j'évoque cette histoire des femmes de La Fontaine qui viennent des hommes et qui viennent évidemment de beaucoup plus loin en Orient où là le singe est très utilisé très utile c'est un humain c'est le dieu et c'est le messager des dieux et chez nous le singe disparaît à chaque fois d'ailleurs vous voulez faire une expérience il y en a un que vous avez oublié tout de même lequel ? Blondin un singe en hiver ah oui bien sûr ah ouais j'ai oublié celui-là c'est pas grave vous vous pardonnez faites une expérience vous adressez un sujet par exemple sur la folie celui qui nous occupe vous regardez l'article sur Wikipédia anglais qui s'intéresse à cela et vous regardez la traduction française vous verrez que systématiquement tout ce qui est lié à la comparaison avec les autres espèces notamment les singes aura disparu notre pays a comme je l'ai écrit dans un chapitre dans un premier chapitre c'est le pays qui n'aime pas les singes la France n'aime pas les singes d'où les difficultés qu'on a eues à aborder nos origines communes donc c'était ma folie d'aller voir ce qui se passe de ce côté là ça s'appelle premiers hommes c'est publié aux éditions Flammarion sous la signature donc de Pascal Pic alors Michel Pastoureau Pascal vous a habilement tendu le flambeau avec cette histoire effectivement d'hommes préhistoriques et puis de la couleur que l'on retrouve et des animaux aussi et des animaux je rappelle que vous êtes historien spécialisé justement dans le bestiaire dans l'histoire des couleurs mais aussi des emblèmes des blasons que vous avez occupé pendant 35 ans la chaire de symbolique occidentale à l'école des hautes études oui étant donc un petit peu autorisé pour nous raconter l'histoire des couleurs après le noir après le vert après le bleu voici l'histoire de la couleur rouge toujours publiée aux éditions du Seuil toujours avec une iconographie très riche et absolument superbe qui nous permettent bien comprendre de mieux fixer aussi l'histoire les premières peintures sont rouges les grottes ce qu'on voit aujourd'hui les grottes les plus anciennes je crois c'est 33 000 ans c'est ça Pascal Pic ? à peu près ? au Chauvet c'est 34 000 ans mais on a des objets colorés à plus de 100 000 ans oui il y a des peintures et alors vous vous dites la première chose que l'on remarque c'est qu'ils sont rouges comment est-ce qu'on explique cela ? que le rouge est dominant à la fois pour des raisons matérielles la nature fournit des pigments rouges peut-être plus abondamment et plus facilement que d'entre autres gammes de couleurs et puis le rouge a déjà une fonction symbolique supérieure à celle des autres couleurs à la fois embellir protéger éloigner les forces du mal désigner aussi et souligner le pouvoir le matériel funéraire remonte très très haut qui met en scène dans les tombes des objets rouges des galets peints en rouge des blocs d'hématite probablement des fleurs rouges qui ont disparu et on en a trace encore aux époques historiques de ces pratiques et alors de quoi ce rouge est-il le nom ? vous écrivez que dans votre introduction que cette histoire des couleurs c'est aussi faire une histoire morale que symbolise ce rouge ? il symbolise beaucoup de choses toutes les couleurs sont ambivalentes dans toutes les sociétés donc il y a les bons et les mauvais aspects de la couleur pour le rouge c'est peut-être encore plus ambivalent que pour les autres couleurs d'un côté il y a le rouge de la fête de la joie de l'amour de l'enfance du plaisir du pouvoir et de l'autre de la colère de la violence de la punition de la faute du péché on a tout ce qu'on veut même du côté de l'amour il y a le rouge de l'amour divin la caritas le rouge de l'amour passion le rouge de l'amour entre deux êtres et puis il y a le rouge de la luxure de l'érotisme de la prostitution donc toute la gamme il passe ce qui est évidemment fascinant dans ce livre c'est qu'on découvre à travers l'histoire d'une couleur l'histoire des mots que nous employons aujourd'hui régulièrement Boris Cyrulnik savez-vous par exemple quelle est l'origine de cette expression franchir le rubicon ? je ne sais pas ça vient des égyptiens c'est-à-dire alors Jules César qui franchit le rubicon mais alors quel rapport avec le rouge ? le rubicon c'est un petit fleuve clôtier en Italie du Nord il a cette particularité d'avoir des eaux de couleur rouge à cause de la nature du sol et c'est un fleuve symbolique parce qu'un général avec son armée ne peut pas entrer de l'autre côté c'est-à-dire en Italie c'est-à-dire en Italie c'est-à-le-pine au fond sans la permission du Sénat et César le fait quand même provoque la guerre civile catastrophique et donc symboliquement il franchit une ligne rouge quelque chose que l'on dit encore aujourd'hui franchir la ligne rouge franchir le rubicon il y a des expressions qui viennent très très loin de très très loin d'autres non pour quelles raisons Michel Pastoureau le petit chaperon était-il rouge ? si on est honnête on va pouvoir faire un catalogue d'hypothèses assez abondants au moins cette d'abord on n'a pas souvent posé cette question la psychanalyse un petit peu mais c'est tout l'habitude d'habiller les enfants de rouge ça remonte très haut à la fois pour les surveiller et pour les protéger des forces du mal on le fait très anciennement on le fait encore au début du siècle à Naples par exemple on accroche au berceau un ruban rouge pour que le diable ne vienne pas visiter les jeunes enfants la nuit on continue ça Beneta Craveri je ne pourrais pas être trop exacte mais de toute manière il y a la culture du corail le rouge c'est un élément du petit corne le rouge porte bonheur mais pour protéger du diable toujours pour protéger de plusieurs choses il y a des autres superstitions qui vont au-delà du diable il ne faut pas limiter la superstition au diable des maladies etc donc il y a aussi le fait que c'est un jour de fête la petite fille va voir sa grand-mère donc elle a mis son plus beau vêtement et dans la société paysanne traditionnelle un beau vêtement c'est un vêtement rouge pour une femme ou pour une petite fille et puis il y a le rouge des anciennes versions du conte les plus anciennes datent de l'an 1000 qui nous racontent que l'histoire se passe le jour de la Pentecôte ou que la petite fille est née le jour de la Pentecôte c'est-à-dire du point de vue liturgique une fête liée à la couleur rouge pour la Pentecôte tout est rouge dans l'église il y a aussi la psychanalyse qui a avancé qu'au fond la petite fille elle est pubère ou prépubère et qu'elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup donc c'est le rouge de la sexualité de la virginité qui va disparaître etc etc pour les versions anciennes c'est un petit peu anachronique mais ça n'est pas absurde l'historien Michel Pastoure s'intéresse à tout il va faire son miel aussi bien chez les structuralistes que chez les psychanalystes que chez les conteurs aussi bien sûr les romanciers l'histoire des couleurs ça touche à tous les domaines l'histoire sociale l'histoire religieuse l'histoire des sciences l'histoire de la peinture l'histoire artistique même plus largement donc l'histoire du vocabulaire je m'intéresse à tout cela mais je donne quand même priorité à l'histoire sociale parce que c'est là où l'historien a le plus de prises et puis pour en revenir au petit chaperon rouge il y a une autre explication qui consisterait à pas prendre le rouge tout seul mais aussi le petit pot de beurre qui est blanc et le loup ou la grand-mère qui sont noirs et alors on a une triade blanc-rouge-noir qui circule comme cela et qu'on retrouve dans Blanche-Neige par exemple où une jeune fille blanche comme la neige reçoit une pomme rouge empoisonnée d'une méchante femme sa belle-mère sorcière vêtue de noir ou dans une fable comme le corbeau et le renard un oiseau noir l'âge d'un fromage blanc qu'un animal rouge récupère en bas donc on a cette triade qui circule dans les contes dans les fables et qui vient de très très loin le rouge a été alors la première couleur ça vous le racontez vous racontez qu'au Moyen-Âge le rouge est la couleur la plus utilisée mais aussi la couleur préférée et puis le rouge va au fil des années comme beaucoup presque de tyrans qui ont tout pouvoir être contesté qu'est-ce qui fait qu'à un moment cette couleur cesse de jouer ce rôle social que vous évoquiez pourquoi la conteste-t-on ? ça se passe en plusieurs étapes et lentement les phénomènes de la couleur changent mais changent lentement l'histoire du rouge c'est un peu le contraire de l'histoire du bleu le bleu compte très peu dans les sociétés anciennes il est discret il est mal aimé et aujourd'hui c'est la couleur préférée de la moitié de la population dans tout le monde occidental le rouge c'est un peu le contraire une couleur omniprésente dans l'antiquité gréco-romaine encore au Moyen-Âge puis qui commence à décrocher un peu à reculer dans la vie quotidienne à partir du 16e et du 17e siècle la réforme protestante part en guerre contre la couleur rouge couleur trop voyante couleur immorale on le substitue le noir voilà les grands réformateurs protestants moralisent les couleurs et distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes et alors le rouge est déshonnête ah oui c'est déshonnête le rouge et alors dites-moi cette très belle petite robe rouge qui a fait je pense rêver à peu près tout le monde quand il ne les rendait pas fous c'est le carbore on le voit Marilyn Monroe sur cette photo je vois Boris Surinic qui sourit c'est vrai que le rouge a eu aussi au 20e siècle un pouvoir c'est quoi le pouvoir de la séduction le pouvoir le rouge qui était viril guerrier et masculin pendant des siècles et des siècles lentement est devenu plus féminin l'affaire semble entendue à la fin du 18e au début du 19e siècle donc Marilyn en robe rouge c'est la femme c'est la femme séduisante c'est même l'érotisme qui est là derrière Hillary Clinton en tailleur rouge c'est aussi une façon d'assurer sa féminité et de montrer qu'une femme peut devenir présidente des Etats-Unis donc il y a une histoire sexuée comme ça des couleurs que l'on peut faire avec cette inversion très forte entre le rouge et le bleu au fil des siècles et alors quand on met le bleu avec le rouge comme dans le cas de notre drapeau vous publiez parallèlement chez Webeck avec Pascal Horry d'historien et Jérôme Serry un autre livre qui s'appelle Les couleurs de la France dans lequel vous signez l'article concernant les origines de notre drapeau tricolore bleu, blanc, rouge comment est-ce qu'on en est venu là qu'est-ce que cela signifie ? Oui, alors on apprend moi j'ai appris ma génération a appris dès l'école primaire que ce tricolore c'est le blanc couleur royale associé au rouge et au bleu couleur de la ville de Paris coquart tricolore créé par Lafayette au lendemain de la prise de la Bastille peut-être le 17 juillet 89 non le tricolore C'est beau mais c'est faux C'est faux le tricolore est déjà là dans l'ère du temps en Europe partout en Europe avant la révolution française c'est le tricolore de la révolution américaine qui est à la mode en Europe occidentale dans les années 80 chez tous ceux qui adhèrent aux idées nouvelles et au mouvement des libertés donc on porte des écharpes des cravates des rubans tricolores c'est le bleu, blanc, rouge américain qui lui-même est le bleu, blanc, rouge britannique les colonies britanniques américaines se rebellent contre la couronne mais gardent les couleurs donc la vraie question c'est pourquoi le drapeau britannique est-il bleu, blanc, rouge et il l'est depuis le début du 17e siècle lorsque le roi d'Ecosse devient aussi roi d'Angleterre et on fusionne la bannière d'Ecosse qui est bleue et blanche avec la bannière d'Angleterre qui est rouge et blanche et ça fait l'Union Jack puisque ce roi s'appelle Jacques Jacques VI d'Ecosse devient Jacques Ier ça donne un tricolore bleu, blanc, rouge qui a eu une très grande influence sur de nombreux drapeaux mais si on raconte ça on est un mauvais français un mauvais républicain mais vous avez bien compris qu'il n'y avait que des mauvais sujets autour de cette table bien sûr et des fous et des fous Maurice Cyrulnik y a-t-il des couleurs qui rendent fous y a-t-il des couleurs qui prédisposent davantage que d'autres à des formes pathologiques je pense que les psychotiques et les aphasiques augmentent l'intensité des couleurs par exemple quand on parle nos mots masquent la couleur et quand on perd la parole parce qu'on a un accident cérébral les couleurs redeviennent extrêmement vives et le rouge réapparaît donc je pense que la couleur et la parole sont souvent antagonistes alors chez les enfants par exemple les couleurs sont très vives et en vieillissant plus on parle plus les couleurs deviennent pastelles et s'adoucissent c'est votre âme romantique qui consiste à voir les choses presque en sépia à la fin de la vie alors pas toujours par exemple dans les maladies d'Alzheimer où on perd à nouveau la difficulté de la mémoire des mots on fait peindre maintenant les malades d'Alzheimer et les couleurs vivent réapparaissent à ce moment-là voilà l'histoire d'une couleur le rouge c'est aux éditions du Seuil avec encore une fois un très beau travail d'iconographie et les plus grands peintres et puis surtout ce texte Michel Pastoureau qui fait appel on l'a compris à à peu près tout ce que le savoir peut nous procurer c'est très important je trouve d'avoir ces historiens qui ne se contentent pas c'est là la difficulté de croiser des informations tirées de terrains documentaires extrêmement variés mais c'est ça aussi le plaisir du chercheur de se situer au carrefour des disciplines et malheureusement sur le plan universitaire aujourd'hui il y a une espèce de régression intellectuelle on demande aux jeunes chercheurs d'avoir des étiquettes extrêmement précises je croyais que c'était terminé ça je croyais que ça y est on avait compris qu'il fallait arrêter de poser des étiquettes c'est revenu ma génération a bénéficié de cela et moi je peux m'offrir le luxe de toucher à l'histoire de la peinture à l'histoire littéraire à l'histoire du lexique à l'histoire des sciences mais mes étudiants ne peuvent pas ils sont obligés d'être spécialisés sinon ils sont chaffés de partout décloisonnons je vous en prie décloisonnés la lecture c'est ça aussi vous l'avez très bien dit Boris Cyrulnik lisons pour parler aux autres arrêtons de nous intéresser qu'un petit bout d'un segment et jouons avec Michel Pastureau parce que c'est un jeu intellectuel aussi vous faites la même chose vous Etienne Klein oui alors d'ailleurs à propos du rouge le premier article d'Einstein de mars 1905 l'année miraculeuse c'est des histoires de bleu et de rouge il y a un effet physique qu'on appelle l'effet photoélectrique on envoie de la lumière sur un métal ça fait bouger ou non des électrons et on s'était rendu compte à l'époque que la lumière bleue provoque cet effet la lumière rouge non et Einstein réfléchit à ça et ça le mène à la découverte du photon enfin la prédiction de l'existence du photon le grain de lumière qui a plus d'énergie dans la lumière bleue que dans la lumière rouge mais vous voyez on peut la compléter à l'infini cette histoire du rouge avec Pascal Pic en amont et en aval avec vous Etienne de rouge il me semble c'est la couleur par excellence il y a un livre de Merlon Ponty dans lequel il cite Claudel il dit Claudel a dit la mer était si bleue que seul le sang était plus rouge c'est une phrase incroyable mais c'est presque un pléonasme de parler de couleur rouge ça va de soi que c'est la couleur par excellence la première des couleurs en Occident parce que ça n'est pas vrai de toutes les sociétés mais le fait que tous les êtres vertébrés aient un sang de couleur rouge lui donne déjà une force qui a à voir avec le vivant qui est très très importante et quand on mène des taureaux à la femelle il faut mettre des flashs rouges et de la musique moderne si on leur met de la musique bleue et Jean-Sébastien Bach ça ne marche pas ça ne marche pas donc je leur mets quoi un maître Gims et du rouge partout c'est l'instimulus c'est l'instimulus les stones biologique ou les rolling stones oui bah alors je voudrais qu'on passe Étienne Klein avant d'aller faire un tour du côté d'Einstein j'aimerais entendre Benedetta Craveri je dois avouer deux choses pour être totalement sincère avec vous la première c'est que j'ai adoré votre livre la deuxième c'est que je n'avais jamais 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 j'aurais ouvert ce livre si quelqu'un ne m'avait pas dit lisez ça c'est un chef d'oeuvre est-ce quelqu'un votre ambassadeur s'appelle Jean Dormeçon il est là il a tenu à nous dire pourquoi il faut à tout prix que vous lisiez ce livre les derniers libertins Jean Dormeçon les personnages qui nous sont présentés par Benedetta Craveri sont des personnages étonnants ce sont des jeunes gens de la fin du 18ème siècle qui n'ont que deux idées en tête la première est de faire la révolution et la deuxième est de séduire des femmes je crois qu'on peut dire que jamais à aucune époque des jeunes gens ont été aussi séduisants ils sont tous beaux ils sont tous intelligents ils sont tous brillants ils écrivent tous des textes merveilleux et surtout il y a l'art de la conversation Benedetta Craveri est une spécialiste de la conversation française et on la voit dans ce livre atteindre des sommets quel accueil il faudrait surtout se taire ce coup de théâtre mais non on a envie de la conversation justement celle sur laquelle vous travaillez je suis spécialement émue parce que pour moi Jean Dormeçon est l'emblème même du 18ème siècle il possède l'art du bonheur et de la séduction et donc quand je pense à une comment dire à une incarnation vivante de cette civilisation je pense toujours à lui et le fait que mon livre l'ait intéressé vraiment ça me touche profondément pour plusieurs raisons il a raison Jean Dormeçon d'abord il a toujours raison mais il a particulièrement raison de dire que les derniers libertins est un livre passionnant on y découvre la chronique d'une civilisation du raffinement que la révolution française va faire disparaître à jamais vous avez choisi cette personne cette portrait cette destin de séducteurs qui ont également été fiers courageux parfois un peu fous tout de même je rappelle donc que vous êtes professeur de littérature française à l'université de Naples spécialiste des 17ème et 18ème siècle que vous avez publié déjà de nombreux ouvrages sur notre 18ème notamment sur les reines et les favorites qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser cette fois-ci à des personnages que nous en France nous avons perdu de vue ils s'appellent duc de Lausin ils s'appellent duc de Brissac qui fut l'amande de la Dubarry ils en ont également Vaudreuil Narbonne etc. pourquoi eux que nous avons oublié nous ? Ce sont plutôt eux qui m'ont choisi et ils se sont imposés à moi parce que je voulais faire le portrait de cette société française d'ancien régime qui avait quand même ébloui toute l'Europe et qui dans les années 1770 1780 avait abouti à son zénith à son maximum de de Foraison et je ne voulais pas la repercourir à travers des personnages mieux connus mieux étudiés mais la revisiter à travers des personnages qui étaient en même temps l'expression de cette civilisation mais cet héros semble tous sortis du même moule ils semblent sortis d'un roman quand même ou alors des liaisons dangereuses de leur contemporain sur l'eau de la clau leurs destinées sont très romanesques et j'ai été séduite aussi par leurs destinées et par le fait que presque tous sauf un sauf Brissac ont beaucoup écrit et donc j'ai pu reconstituer leurs moyens de vivre leurs mentalités leurs histoires non seulement à travers leurs propres mots leurs lettres leurs correspondances leurs mémoires mais aussi parce qu'ils étaient très aimés très populaires ils étaient perçus comme des comment dirais-je des modèles de cette civilisation et donc leurs contemporains ont beaucoup parlé d'eux mais ce sont des vies fantastiques ce sont chacun à son roman avec mais alors attendez on va venir à quelques cas précis mais quand même vous avez choisi les libertins vous auriez pu choisir également à cette époque du 18ème siècle il y a l'exacte contraire ils sont d'ailleurs présents les cyniques les terrifiants ducs de Choiseul qui vont tout faire pour rester aux affaires qui vont les embêter non vous choisissez les libertins ils sont mariés ils ont des maîtresses ils choisissent la plupart du temps les plus belles femmes du royaume ils vont les chercher dans toutes les cours d'Europe ils aiment parfois pas que oui il ne faut pas simplement utiliser l'expression libertin dans ce sens de séducteur ils sont avant tout des libertins dans le sens 17ème du terme ils sont des libres penseurs la liberté de penser différemment et au 18ème on les appelle les philosophes mais eux sont libertins dans au fond le donjuan de Molière est déjà un libre penseur qui séduit les femmes donc ils sont des libres penseurs des enfants des lumières ils sont des séducteurs dans le sens du donjuan de Mozart ils ont chacun à sa liste ils ne sont pas mis à l'Espagne mais quand même et surtout ils sont des maîtres de séduction mais la séduction plaire la nécessité de plaire fait partie de cette civilisation ça ne s'adresse pas nécessairement aux femmes ça n'amène pas nécessairement la conquête amoureuse c'est la nécessité de se rendre agréable de rendre la vie sociale amusante gay une espèce d'exorcisme envers les drames de la vie et de cette harte d'être aimable et donc les libertins ont ces trois aspects ont ces trois facettes différentes et ils sont les derniers parce qu'ils sont les derniers de leur époque et ils vont basculer avec la révolution française ce qui est fascinant et ce qui rend le livre je trouve alors totalement séduisant c'est que ces personnages-là quand ils sont jeunes appellent de leur vœu des changements ils voudraient précisément qu'on considère un tout petit peu mieux la justice la liberté voire même parfois la citoyenneté mais ils voudraient aussi garder leur privilège leur privilège de libertin c'est incompatible ils pensent qu'ils ne sont pas nécessairement incompatibles mais quand même la majorité abandonnent leurs privilèges ils siègent à l'assemblée constituante ils votent l'abolition des titres du féodalisme etc peut-être là la folie c'est de vouloir recréer une société un pays un monde en partant de faire table rase ça c'était une folie plutôt non on ne peut pas reconstituer un pays un monde à partir d'idées fantastiques mais abstraites et changer tout des institutions du calendrier ça va trop vite c'est une opération comme un peu abstraite et au-delà de l'assemblée constituante il y a quand même la foule qui est une réalité très concrète c'est un jeu de bonne volonté d'idées d'abstraction et de l'autre côté la découverte d'une réalité sociale qui ne donne pas tellement le temps de métaboliser les changements il y a une scène dans le livre à propos de Brissa qui est très intéressante vous dites tous ces jeunes qui sont absolument extraordinaires parce que c'est libertin mais il y a des codes quand même ça c'est très clair libertin mais des codes vraiment éthologiques absolument remarquables qui sont très bien décrits donc à découvrir mais vous faites de l'éthologie sur les aristocrates du 18ème comme sur les grands chins ça s'appelle l'étiquette mais c'est un art de converser des thémables comme ça a été dit j'adore j'aime beaucoup le terme d'amabilité c'est absolument remarquable dans ce livre mais la chose importante c'est que évidemment ils adhèrent à ces idées nouvelles mais d'un seul coup ils sont confrontés à ce monde qui brutalement va changer qui ne les a pas compris parce qu'ils représentent les privilégiés et le seul qui n'a pas écrit ces brissacs c'est le seul qui mourra et qui résistera c'est quand même extraordinaire parce qu'eux ils vont croire qui vont participer de cette nouvelle aventure mais ça va être très difficile pour eux et ces contradictions je trouve sont absolument remarquables dans ce changement qu'ils appellent mais qu'ils ne comprennent pas non plus mais en même temps ils ne sont pas des libertins décadents qui dansent bêtement mais le libertin n'est pas décadent non ? pas du tout au contraire oui les libertins de l'Avelo sont décadents ils sont l'expression d'un monde mourant d'une noblesse qui a perdu le sentiment de son identité de sa morale et qui ils font des jeux mortifères on croise un d'ailleurs Chauderlo de Laclos pas à son avantage on croise Chateaubriand Marie-Antoinette etc. dans ce livre et un personnage ce qui est formidable c'est ça c'est que c'est souvent l'étranger qui nous permet de savoir qui nous sommes cet étranger est américain il débarque au dernier temps de l'ancien régime il verra la révolution jusqu'en 92 je crois et il s'appelle gouverneur Maurice et il dit ceci page 410 il avait compris qu'il se trouvait au pays de la femme parle de la France le pays de la femme et un peu plus loin ce malheureux pays égaré dans la poursuite des folies métaphysiques c'est ça la France pour vous un malheureux pays égaré dans la poursuite de folies métaphysiques non pour moi pour moi la France c'est un pays d'où vient notre civilisation moderne et mes héros se sont battus pour la liberté pour l'égalité des droits etc et peut-être eux deux ont été tués les autres ont été exilés ils ont un peu raté leur destin vous trouvez mais leurs idées vous trouvez qu'ils ont raté leur destin un peu oui ils restent à côté ils ont été ravagés par l'histoire mais les idées pour lesquelles ils se sont battus quand même ils ont lancé à la fin quelle fin vous racontez le destin incroyable du duc de Lausanne qui va devenir le citoyen Biron citoyen général Biron pendant la révolution un vrai héros un vrai patriote alors lui il meurt guillotiné après avoir séduit à peu près toutes les belles femmes de France et d'Europe après avoir été générale d'une des grandes armées de la révolution au moment de la chute de la monarchie il doit décider s'exiler et il sait très bien que son nom va l'amener Tautara Guillotine ou rester et reste parce qu'il ne veut pas abandonner ses soldats parce que la France est en guerre il veut défendre son pays sa nation sa patrie et il reste et il conduit les armées nationales à la victoire donc il est de mon point de vue un vrai citoyen qui meurt comme un aristocrate Michel Pastoureau quel nom donnait-on au 18ème siècle à ces maisons de campagne qui étaient en réalité des maisons de plaisance parfois des garçonnières quelquefois on les appelle par métaphore des maisons lupanardes ou alors une folie une folie oui aussi un personnage qui m'a particulièrement intéressé mais dans le livre vous l'évoquez sans trop en faire une vedette c'est Jean-Marie Hérault de Seychelles qui est peut-être le plus libertin de tous c'est le rédacteur mais lui il est révolutionnaire il est révolutionnaire mais avant il est noble il a fait une visite à Buffon qui est resté très célèbre visite à Montbar c'est le rédacteur de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ça n'est pas rien il a présidé la convention à plusieurs reprises il a été membre du grand comité de salut public de l'an 2 il finit sur la guillotine avec les dantonistes il était détesté par Robespierre haït de Robespierre parce que c'était un libertin alors au sens des mœurs mais aussi de l'esprit c'est un homme totalement libre et à moitié fou quelle leçon tirez-vous Benedetta Craveri de l'histoire des destins de ces hommes qui auraient pu se contenter d'être nés et qui se sont forgés une destinée ils ont toute mon admiration mais surtout ils doivent faire face à quelque chose qui n'est pas tellement différent de notre époque parce que ce sont des individus qui se sont trouvés idéalistes libéraux qui se sont trouvés dans une dans un dans un dans un pays bloqué où il n'y avait pas eu les réformes nécessaires où on ne choisit plus on ne choisit pas les les gens sur la base de leurs mérites mais sur la base des clans ministériels et des clans politiques on parle bien sûr de la France de avant 1789 enfin pas du tout de 2016 on est d'accord je ne sais pas je ne parle pas de la France je parle de mon pays mon pays a un problème de blocage un pays de réformes qui n'ont jamais été faites et la nécessité de faire face à tout ça et au fond au moins trois de mes libertins ont découvert la démocratie pas d'une manière abstraite mais allant se battre aux Etats-Unis et soudainement ils ont découvert qu'un pays libre qui dont les citoyens choisissaient les lois et leurs chefs n'était pas un pays d'utopie ils sont quand même revenus en France avec une autre vision de l'histoire donc ce sont des gens qui ont compris qu'il fallait changer et qu'on était à la fin d'un monde et qu'il fallait se battre pour un monde nouveau ce qui est aussi une forme de co-évolution ils ont parfaitement compris ça ils ont essayé ils ont risqué leur vie et ils y croyaient donc je suis très admirative les derniers libertins traduit l'italien par Dominique Vitoz et publié aux éditions Flammarion alors on va parler d'Einstein avec vous plus en détail si vous le voulez bien Étienne Klein mais juste avant je vous emmène dans un endroit un peu fou une librairie mais une librairie pas comme les autres à Paris où les fous furieux d'histoire et de littérature adorent se retrouver voici le feu folet spécialisé dans les livres rares et c'est Inès et la mode Saint-Pierre qui vous en ouvrent les portes vous allez voir ça donne envie de faire des folies il y a 26 000 livres ici c'est une librairie spécialisée dans les livres anciens particulièrement les éditions originales et les livres dédicacés Chaque livre est unique on peut commencer à collectionner des livres quand on aime les textes à partir de 20-30 euros Là vous avez un livre incunable donc c'est un ouvrage qui a été imprimé à partir de la naissance de l'imprimerie c'est-à-dire avec Gutenberg et jusqu'à la fin du 15e siècle je vais vous présenter un autre ouvrage que j'aime beaucoup alors il s'agit d'un exemplaire du petit prince de Saint-Exupéry très particulier cette dédicace dit pour Malou et Jean-Michel Sturm avec toute l'amitié d'Antoine de Saint-Exupéry c'est le seul exemplaire décrit à l'heure actuelle du petit prince en langue française dédicacé par Saint-Exupéry J'ai entre les mains une édition originale des Flores du Mal de Charles Baudelaire ce texte m'a ouvert les portes d'un monde merveilleux qui est celui de la poésie et c'est lui qui m'a permis de je dirais presque d'apprendre à lire ce qui m'anime c'est la passion c'est la découverte des textes c'est la lecture avant tout l'enveloppe peut-être très belle d'accord mais ce qui compte avant tout c'est la beauté des textes et les idées qui transpercent c'est une caverne au trésor pour tous les amoureux d'histoire et de beaux livres bien sûr alors nous sommes toujours en conquis de Boris Cyrulnik de Michel Pastoureau de Benedetta Craveri Pascal Pic et Étienne Klein Étienne Klein physicien plus exactement centralien spécialiste de physique quantique directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et puis on l'a dit amateur de montagne de cyclisme des Rolling Stones d'alpinisme et surtout écrivain on vous doit Étienne Klein quelques très beaux ouvrages qui réconcilient les littéraires avec la science et puis réciproquement qui invitent aussi les scientifiques à délaisser le jargon universitaire Le pays qu'habitait Albert Einstein c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Actes Sud alors là ce qui m'a particulièrement intéressé c'est qu'en ces temps où on est en train de s'interroger encore et toujours sur l'identité nationale le pays que choisit Einstein c'est l'imagination ça vous allez nous le montrer pour quelles raisons un livre de plus j'allais dire sur Einstein il y a tellement de biographies tellement d'enquêtes tellement de choses ont été dites qu'est-ce qui fait Étienne Klein que vous vous dites c'est mon sujet alors j'ai longtemps hésité mais j'ai constaté que mes étudiants le connaissent évidemment ils savent qu'il a tiré la langue à 71 ans qu'il a écrit Egal MC2 etc mais ils connaissent pas très bien sa biographie ses travaux scientifiques alors que pour ma génération Einstein dans les années 70-80 disons c'était un personnage qu'on s'enorgueillissait de vouloir comprendre et du coup je me suis dit comment faire il y a en effet on sait tout sur Einstein tous les livres ont été écrits vous voulez dire on sait tout de sa vie est-ce qu'on comprend comment il est devenu cet homme ah non je pense qu'il y a un mystère à propos de ses travaux de 1905 l'année qu'on appelle miraculeuse parce que justement on comprend pas comment un jeune homme 26 ans en dehors des cadres académiques simple employé de bureau a pu écrire 5 articles en 6 mois sur 5 sujets différents chacun étant révolutionnaire dans son domaine ça ça reste pour moi un mystère même si on pouvait on peut trouver les connexions entre l'article de Mars sur l'effet photoélectrique dont j'ai parlé et puis l'article sur la relativité mais je vais pas rentrer dans les détails on peut rentrer dans les détails mais ce que je voudrais surtout c'est donner le sentiment aux téléspectateurs de ce qu'est ce livre pas seulement un livre de spécialistes il n'est pas la peine d'avoir fait de la physique il suffit de savoir faire du vélo parce qu'en réalité c'est Étienne Klein prenant sa bicyclette et partant sur les routes à la recherche d'Albert Einstein est-ce qu'il y a un esprit des lieux une pensée magique pour un physicien qui permet de tourner autour du mystère peut-être de le creuser un peu plus voire même de comprendre l'homme en fait on peut faire un livre sur Einstein à partir des livres qui ont déjà été écrits sur Einstein mais mon idée c'était de voir comment les lieux où il a eu ses idées importantes en Suisse en Allemagne en Belgique à Prague aussi je suis allé en avion mais comment dire vous voulez vous louer un vélo là-bas ou influencer ou non sa façon de penser c'est une idée folle ça Boris Cyrulnik de vouloir aller sur les lieux comme un pèlerin un pèlerin laïque en l'occurrence qui irait chercher quelques vérités saintes on va s'imprégner du lieu et en partant sur les traces d'un écrivain ou d'un scientifique on va s'imprégner du lieu où il a vécu on espère recevoir les mêmes influences donc c'est une jolie manière de découvrir un esprit scientifique parce qu'on pourrait très bien se mettre dans son bureau tout seul et fouiller la littérature mais on n'écrirait pas des livres aussi passionnants que celui-là c'est ça on espère être tout à coup pénétré de l'espace quelque part un déplacement dans l'espace à une vitesse humaine celle d'un vélo on peut revivifier le passé de quelqu'un dans l'espace ah oui on est encore dans la physique vous arrêtez jamais vous non mais c'est pas ça c'est que l'espace-temps c'est quand même la grande affaire d'Einstein c'est Einstein qui a écrit une théorie dans laquelle on ne peut pas séparer l'espace du temps leur lien est un peu compliqué on parle d'espace-temps et non pas d'espace et de temps et moi je prends la surface terrestre comme un espace-temps et la question c'est est-ce qu'il y a des strates dedans qui permettent de sentir la présence d'Einstein venant du passé dans le présent et donc c'est un projet qu'on pourrait qualifier de modianesque oui un peu c'est-à-dire il y a un côté Patrick Modiano que vous citez d'ailleurs à plusieurs reprises oui je pense que c'est la même démarche c'est de voir ce qui reste du passé dans le présent en fonction des lieux où on se trouve est-ce que vous voulez dire que par exemple Patrick Modiano est un physicien qui s'ignore et bien oui pourquoi pas en tout cas il y a des citations de lui qui éclairent bien l'état d'esprit de la relativité enfin ce que j'essaie de montrer c'est que le pays d'Einstein c'est pas un pays géographique la notion d'identité nationale dont vous parlez et dont beaucoup parlent trop d'ailleurs est une notion qui leur est soit effrayée soit fait rire alors justement pour comprendre le titre aussi de votre livre et par-delà l'anecdote d'Einstein en bicyclette et de Klein qui se balade en vélo il faut revenir à cette idée du pays de la patrie dans ce livre Etienne Klein vous citez un discours qu'a donné Albert Einstein en 1933 au Royal Albert Hall à Londres c'était le 3 octobre 1933 pour restituer en 1933 Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne quelques mois plus tôt et Einstein lui a choisi l'exil dans son discours il parle de ses inquiétudes pour la démocratie et pour l'Europe il y a 10 000 personnes 10 000 personnes qui assistent à ce discours à l'époque c'est phénoménal il subsiste quelques images elles sont extrêmement rares nous les avons retrouvées les voici regardez et écoutez je suis heureux que vous m'avez donné l'opportunité de vous exprimer ici mon sens profond de grâce comme homme comme un bon Européen et comme un Jew nous sommes concernés non seulement avec le problème technique avec le problème de securing et de maintenir la peace mais aussi avec le important task de l'éducation et de l'enlignement sans cette liberté il n'aurait pas de neuf 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 voilà pourquoi il nous manque éloge de la liberté éloge également écrivez-vous quand vous retournez à Prague quand vous retournez en Suisse éloge également de l'idée qu'après tout on peut n'avoir plus aucun pays et décider que sa patrie sera certains disent la langue lui dit l'imagination qu'est-ce que ça signifie cette expression je n'ai plus de pays d'abord vous avez dit il a choisi l'exil je ne suis pas sûr qu'il ait choisi il ne pouvait pas retourner en Allemagne on a investi son appartement on a brûlé ses livres on l'a menacé donc il ne pouvait pas retourner à Berlin où il avait vécu jusque là et donc il a été obligé de partir il a failli venir en France d'ailleurs puisque le ministre de l'éducation français monsieur de Monzy était venu le voir à Coq-sur-Mer cette petite ville près de Bruxelles au bord de la mer vous retracez d'ailleurs cet épisode pour lui proposer un post-collège de France qu'il a accepté il a été nommé par décret au journal officiel et il n'est pas venu pour des raisons que notamment parce que la presse française a écrit certains articles contre lui qui étaient assez méchants et il est parti aux Etats-Unis et ce qu'il y a c'est que il considérait que l'endroit où on habite pour quelqu'un comme lui en tout cas ce n'est pas très important vous avez fait allusion à son voyage en Angleterre il a dîné avec Lloyd George l'ancien Premier ministre et après Lloyd George lui a demandé de signer le livre d'or Einstein a signé il fallait mettre son adresse au bas de la page Einstein a mis no address pas d'adresse ce qui était vrai à ce moment-là puisqu'il était sans domicile fixe on pourrait dire en fait symbolisait son rapport à l'espace-temps c'est-à-dire que ce qui se passait dans son esprit son imagination était son véritable pays et était indépendant de l'endroit particulier qu'il habitait dans l'espace-temps terrestre Einstein SDF Einstein migrant ce sont quelques images mais qui ne sont pas des raccourcis qui permettent aussi réfugiés qui permettent quand même aussi de comprendre un petit peu de quoi on parle aujourd'hui quand on emploie ces mots dans l'imaginaire collectif la formule d'Einstein E égale MC2 est tout de même associée qu'on le veuille ou non à un projet qui s'appelle Manhattan à une bombe qu'on a appelée Little Boy et un résultat qui est un nombre faramineux de mort à Hiroshima et Nagasaki oui mais je pense que c'est un syllogisme faux c'est à dire réfléchissez au point suivant E égale MC2 1905 l'uranium qui était dans la première bombe a été découvert pendant la révolution française donc s'il y avait un lien entre E égale MC2 l'uranium et la bombe atomique il y aurait eu des bombes atomiques bien plus tôt on n'en parle pas à l'époque on en parle à partir du moment où se produit par hasard une découverte que personne n'a prédite qui est le fait qu'un isotope de l'uranium le 205 est capable de fissionner on vous sent tout de même cette découverte elle date de décembre 1938 Einstein ne s'intéresse pas à la force nucléaire il faut qu'on vienne lui expliquer à Princeton de quoi il retourne Niels Bohr va le voir son ami Zillard va le voir pour lui expliquer il y a une réaction en chaîne possible ça peut faire du grabuge et il va accepter de signer la lettre à Roosevelt datée du 2 août 1939 que Roosevelt pourra lire quelques mois plus tard dans laquelle Einstein met en garde les Etats-Unis sur le fait que les Allemands pourraient disposer d'une arme atomique mais lui n'a rien vu venir il ne s'est jamais intéressé à l'interaction nucléaire c'est ça qui est assez surprenant il s'intéresse à deux interactions fondamentales l'électromagnétisme la gravitation alors tout ça vous le racontez vous le racontez très bien Etienne Klein j'insiste sur ce point parce que c'est un livre écrit à la première personne du singulier pas très universitaire mais par contre extrêmement sincère et très littéraire et vous dites finalement il y a deux images d'Einstein il y a celle que l'on connaît de lui avant guerre et il y a ces photos que l'on verra après la guerre où on le sent non seulement vieilli mais avec au fond de l'oeil un regard de remords ou de culpabilité qui est fou ? Celui qui découvre ? Le génie qui découvre ? Ou les hommes qui utilisent mal les inventions ? Moi je pense que lui penserait que dans l'humanité il y a une part de folie je ne pense pas qu'il se considérait comme fou je ne pense même pas qu'il se considérait comme génial par exemple un de ses biographes lui a demandé mais pourquoi est-ce que vous êtes le premier à avoir trouvé la théorie de la relativité en 1905 ? Et un jeune il répond je crois qu'il est sincère il dit à cause de mon retard mental incroyable Je suis certain que c'est vrai Oui Alors ce qu'il dit c'est que les questions d'espace et de temps tout être humain en général les résout dans l'enfance on se déplace dans l'espace on se cogne etc on voit les limites on comprend que les longueurs se mesurent avec des doubles décimètres que le temps lui se mesure avec des montres ou des horloges et une fois que ces réponses sont obtenues dans l'enfance l'affaire est réglée Oui Or lui a posé ces questions d'enfant avec un cerveau d'adulte et ça va l'amener à repenser complètement les liens entre l'espace et le temps Je suis certain que c'est la bonne explication c'est-à-dire que les mathématiciens comme des grands penseurs ont une pensée préverbale une compréhension préverbale ils ont une compréhension les mathématiciens souvent forment de synesthésie comme les psychotiques c'est-à-dire que ils perçoivent à noir à noir blanc et rouge vert l'association des couleurs et des lettres et que les mathématiciens souvent on leur pose un problème ils voient la réponse sous forme de graphisme une montagne une colline une crevasse et ensuite ils cherchent les mots pour communiquer les résultats avec les autres c'est-à-dire qu'il y a une intelligence préverbale qu'ont les mathématiciens de manière stupéfiante parce que probablement ils ont un retard de langage alors il le dit lui-même dans une lettre qu'il a écrite en 1945 il explique qu'il pensait en amont des mots par des images mentales il mettait son corps en situation c'est presque une pensée musculaire par exemple il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie en 1907 c'est lorsqu'il comprend et ça fait un flash dans sa tête il comprend qu'une personne qui tombe ne sent pas son poids incroyable parce que si vous tombez c'est à cause de votre poids et ce qu'il remarque c'est que quand vous tombez comme tous les objets qui tombent elles tombent comme vous mes lunettes par exemple si je les lâche par rapport à moi comme elles tombent comme moi elles ne tombent plus donc l'apesanteur qui me fait tomber est annulée par ma chute c'est à dire que comme vous le racontez on a l'impression qu'effectivement c'est extrêmement simple et qu'un enfant pouvait le découvrir mais aujourd'hui Boris Cyrulnik d'abord il y a trois siècles on aurait peut-être brûlé Einstein aujourd'hui on aurait dit quoi qu'il est autiste alors si on reste dans le savoir fragmenté comme monsieur Pastoureau vient de le dénoncer si on risque de neuroleptiser Einstein il est en retard on va le mettre à l'hôpital psychiatrique on va lui donner des stimulants et on bousille on détruit cette forme d'intelligence préverbale c'est à dire que et ça c'est le risque du savoir fragmenté il ne faut pas oublier que dans ce magnifique émouvant document que vous avez montré 1933 2,6% de la population allemande croyaient au nazisme et ils riaient quand on leur disait attention quelque chose se prépare ça les amusait c'était le pays le plus cultivé d'Occident quand on leur en parlait du nazisme ils n'y croyaient pas 10 ans après 95% de la population était obligée de se soumettre parce que l'arme de la dictature c'est pas l'armée c'est pas la police c'est le conformisme de la pensée c'est à dire il faut que tous on répète la même chose comme une litanie et c'est ce conformisme là qui se transforme en doxa et c'est là qu'il y a la dictature et qu'on a des lobotomies intellectuelles ou des lobotomies culturelles elle est peut-être là la folie justement dans le conformisme de la pensée le pays qu'habitait Albert Einstein et c'est très personnel signé Étienne Klein qui vient de paraître aux éditions Actes Sud voilà on arrive à la fin de cette émission merci à tous les cinq d'y avoir participé merci beaucoup on retrouvera sur les différents sites internet de l'émission la totalité des livres dont nous avons parlé aujourd'hui on se retrouve nous la semaine prochaine même jour même heure je vous souhaite d'ici là de très belles lectures et dans un instant c'est dans l'air sur France 5 c'est dans l'air c'est dans l'air et dans l'air on se retrouve nous Sous-titrage FR ?